bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur kimisun no yaiba keppu kengeki royale le jeu mobile concernant les informations qu'on a eu dernièrement on n'a pas eu beaucoup de choses mais ça pourrait avoir ça pourrait être intéressant tout simplement avant de commencer la vidéo je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne à nous suivre sur les réseaux twitter discord qui sont dans la barre de description de suivre également au bas je vous en parle je vous parlerai plus de cette personne de ce qui fait au sein de l'équipe de de l'équipe de kimisun no yaiba le jeu mobile et du discord donc tout simplement on va commencer quand vous le savez le jeu n'a pas été n'a pas été reporté à l'année prochaine il est toujours prévu pour 2020 comme vous voyez ici lâche la date n'a pas changé concernant les développeurs qui sont quoi trop à elle et co-développeurs qui sont soleil.co sur les points co qui ont développé naruto shinobi striker quoi trop à ils ont fait quoi comme jeu ils ont fait taux cannonball donc je vous mets un petit exemple de taux cannonball donc ça donne à peu près ça on va avancer un peu c'est juste pour montrer le gameplay du jeu non là ça charge donc c'est un jeu style shibi dont je vous dis juste avant de débuter le jeu a fermé ses portes pour des raisons de financement de jeu tout simplement donc ils ont dû fermer leur serveur mais qui plus est les les joueurs étaient dégoûtés qui ferme parce que la licence était plutôt assez bonne vu que le problème c'était plutôt le contenu in game ça manquait de contenu même si le jeu c'était du tour par tour c'était un gameplay assez simple où on avait c'était un gacha tout simplement donc développé par taux développé par 4 a et édité produit par tout simplement un iplex donc n'oubliez pas qu'un iplex ont également produit le fait grand order voilà c'était juste pour vous montrer un peu le gameplay maintenant on va taper pour fait grand order avant de passer aux on va dire aux news pour voir un peu le gameplay après vous vous attendez après vous attendez pas ce type de graphisme là là on a deux gros enfin on a une grosse boîte qui est en co-développement avec eux qui est soleil.co qui ont fait que n'ont pas seulement fait naruto mais qui ont également fait samouraï jack celui qui est sorti cette année d'ailleurs que je vous montrerai un peu le gameplay juste après cette vidéo exactement mais exactement quand il dit certains pays c'est plutôt les états unis ce jeu là ce jeu là fait grand order se trouve toujours dans le top 3 des jeux les plus rentables aux états unis c'est un jeu qui a des mécanismes assez daté maintenant parce que je suis daté mais c'est assez c'est une histoire plus que solide c'est un univers qui est gigantesque c'est une communauté qui est également gigantesque donc voilà c'est à peu près ce qu'on se répète sur le serveur discorde c'est que mine de rien même si même s'ils ont fermé le jeu de toi au cannonball ça veut pas dire pour autant que les autres jeux n'ont pas n'ont pas été réussis ce jeu là est quand même en termes de en termes de gameplay de contenu il est toujours présent surtout que chez chez les anglais enfin chez les anglais chez les anglais il est toujours toujours dans le top tendance des jeux vidéo enfin des jeux mobiles plutôt et concernant samouraï jack on va directement aller voir ce qu'il donne c'est un jeu console donc si vous connaissez pas la licence l'animé je vais vous montrer on avance un peu là ça reprend exactement l'animé c'est les graphismes ils sont identiques de toute façon vous savez déjà à quoi vous attendre avec ce laïko si vous avez joué à shinobi striker le gameplay il m'a l'air assez simple donc monde ouvert monde ouvert combat aventure basique simple efficace graphisme assez étonnant pour pour une licence qui est samouraï jack parce que si on tape juste samouraï jack regardez l'animé ça donne à peu près ça c'est un très très vieille animé d'ailleurs la qualité du jeu est plus belle que celle de l'animé après parce que l'animé est très vieux nous voilà ça donne à peu près ça on va passer aux développeurs donc ils ont annoncé le jeu le 3 16 le 3 16 donc on va faire une petite traduction automatique donc anniplex co a publié dans le dans le magazine outre les chenines jump le 16 mars 2020 le lundi et donc ils sont tout simplement en collaboration avec enfin ils ont ils ont pris cette boîte pour développer ce jeu en vrai il pouvait prendre une autre boîte mais après tranquille on verra on va leur donner leur chance on sait pas si le taux de drop sera élevé si le contenu sera bien ou pas on sait juste qu'il ya deux enfin il ya une bonne boîte qui est en cours développement avec eux comme je dis sur les points co qui est plus ou moins assez reconnu chez les japonais dans le domaine du jeu vidéo donc voilà et concernant la page non c'est pas cette page donc qui met royal si vous voulez avoir davantage de news et d'être au courant des derniers projets suivez la page kimisuno yaibakepukingeki royal qui sera également en description là il ya un petit concours le tirage au sort sera fait le 20 décembre donc à quelques semaines de la sortie du jeu nous organisons un nouveau concours de cartes google pay du 10 euros à gagner date du tirage le 20 décembre condition fave rt fave rt et suivez faut suivre tout simplement la page twitter on est 490 membres enfin followers donc maintenant on va parler de au bas qui est au bas au bas est le traducteur il s'est situé à la tâche pour traduire le film kimisuno yaibamugentrain donc c'est malheureusement la qualité audio n'est pas ouf mais ils ont fait du très bon boulot donc il s'est occupé de la traduction et c'est un de ses amis à lui qui s'est occupé de faire les sous titres donc comme il a dit la voilà donc ils l'ont annoncé on est partenaire avec leur site donc voilà la publication du film sera sûrement avec le lancement de leur site le site est en pleine construction comme joue comme comme je voulais dit auparavant on est en train de s'occuper de tout ça on a en approuvé pas mal de projets avec le site pas seulement qu'avec le site également avec le discord et la page twitter donc le discord on va aller voir ça de suite on est quasiment 600 membres sur le discord on avance petit à petit donc voilà c'est ici que tout se passe donc général si vous avez des questions à poser concernant le jeu où vous venez tout simplement ici donc on a on a les membres du staff très actifs de toute façon moi même je m'y trouve si vous avez besoin d'une question j'y suis dessus donc voilà donc concernant aniplex même eux ceux qui produisent le jeu n'ont pas changé la date quand le calendrier de livraison n'a pas changé toujours prévu pour 2020 de mon point de vue si je terrorise là dessus et pourrait sortir la semaine prochaine parce que semaine d'après c'est noël et vu que c'est cette semaine concernant le vjump il n'a il n'a aucune information qui est aucune info plutôt aucune information n'a été divulgué dans le cover du vjump donc le cover du vjump qui représente un peu tous les animés qui est tous les animés tous les jeux qui seront présents dans dans le magazine qui sera publié d'ici quelques jours on va dire même une semaine et demie d'ici une dizaine de jours donc pour le moment on a buruto dragon ball super dragon quest naruto x moto ninja tribes yugio en page de couverture ça sera principalement de ça qu'ils vont parler après ou comme vous le savez avec avec la john pesta qui va se dérouler le 19 et le 20 le 19 et le 20 décembre donc le samedi le dimanche prochain on aura davantage d'informations enfin non on n'aura pas du tout d'informations parce que la line up d'un du plex ne sera pas présente donc on n'aura aucune news concernant l'animé voire même concernant le jeu on n'aura aucune information donc voilà donc je pense avoir tout résumé j'ai parlé de quattro a j'ai parlé de samouraï j'ai parlé de la page twitter j'ai parlé également de la théorie que le jeu pourrait sortir semaine prochaine sans date précise et concernant concernant les développeurs et la page j'ai renvoyé des mails donc sous plusieurs mails différents j'attends leur réponse c'est pas des potes qui m'ont répondu parce que quand c'est des bottes c'est tout simplement il le précise ils disent de ne pas répondre à ce message vu que vu que c'est un message automatique ils le disent en haut dans le mail donc je peux vous ne pas vous montrer mais parce que voilà quoi là c'est enregistré mais parce qu'il ya plein d'informations concernant là dessus donc je préfère pas partager donc dans tous les cas je vous montrerai tout ça sur discord et sur twitter sur mon twitter perso donc il est là donc voilà je pense avoir tout tout dit si vous voulez avoir davantage d'informations vous allez tout simplement sur notre page donc qui met sonnerie bas qui est pour quelqu'un qui royal tout à son vous n'avez même pas besoin d'aller d'aller sur le lien vous allez sur google vous tapez qui met royal qui met ce royal la première chose que vous allez voir ça sera notre page à nous twitter qui met royal directement le site sera disponible d'ici deux semaines grand maximum deux à trois semaines il sera bien optimisé on aura quasiment toutes les dernières nouveautés et news et informations sur le site donc vous inquiétez pas là dessus donc voilà j'ai tout résumé je vous laisse sur ça j'espère que la vidéo vous a plu lâcher un maximum de pouces bleus et abonnez vous à la chaîne abonnez vous également à au bas son lien de twitter sera sera dans la description également donc je vous invite à nous rejoindre sur discorde pour être au courant des dernières nouveautés que ça soit l'x informations jeux vidéo gameplay personnages etc etc sur ce ciao prenez soin de vous et on se redit à bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas demain live spécial 6 heures pour atteindre les 1000 abonnés allez ciao prenez soin de vous